Elle est venue pour porter la parole de tous ceux qui, comme elle, galèrent. Joël, comme beaucoup d'autres, est confrontée à la difficulté de faire valoir ses droits. Il y a certains CPAS qui sont en retard de 4 mois, il y a un CPAS qui est en retard à la Bruxelles qui est en retard de 6 mois, il y a des milliers de personnes qui sont en attente et qui sont en galère. Cette situation, plusieurs associations la dénoncent. Les dysfonctionnements des CPAS dans l'application de la loi sur l'intégration sociale sont nombreux. Arbitraire dans le traitement de certains dossiers, interprétation différente des textes d'un CPAS à l'autre, multiplication des procédures et des circulaires. Comment ça se passe ? C'est qu'une personne arrive, elle fait sa demande et puis on réalise que selon les CPAS, elle reçoit parfois un accusé de réception, elle a parfois accès au dossier, parfois pas, elle est traitée de façon assez inégale, parfois elle peut être accompagnée, parfois non. On va aller fouiller dans ces 3 derniers mois pour vérifier tout ce qu'elle a acheté ou non. Alors que normalement, on doit se limiter au revenu, à l'analyse des revenus de la personne. Il faut savoir que pour le revenu d'intégration, la loi impose de répondre dans le mois. Tous les CPAS n'y arrivent pas, alors que c'est vraiment une priorité, bien entendu. Et puis, il y a la surcharge de travail. Au CPAS de la ville, chaque assistant social gère 80 dossiers. Dans d'autres CPAS, c'est beaucoup plus. À Saint-Gilles, on est passé de 6 000 personnes aidées en 2019 à 9 000 aujourd'hui. Et la présidente l'avoue, les services saturent. Aujourd'hui, le fait d'être dans des délais extrêmement serrés dans le cadre de rendez-vous pris, on prend le risque de ne passer à côté de certaines informations ou de ne pas vérifier si la personne a bien compris de quoi il relevait. Et donc, fatalement, le risque de non-recours est plus important. Sur certains points, les responsables des CPAS et des usagers se retrouvent. Ce secteur est en crise et a un besoin profond d'être réformé.